Dieu existe-t-il ? Herbert W. Armstrong L'existence de Dieu peut-elle être scientifiquement prouvée ? Quelle est l'origine première de la vie ? Pouvons-nous savoir si Dieu possède des capacités mentales ? Affrontons cette question. Est-il rationnel de croire en Dieu ? Dieu est-il simplement un mythe ? Une invention d'un passé ignorant et superstitieux ? Beaucoup de gens, aujourd'hui, supposent cela. J'ai mis en doute l'existence de Dieu. Quant à moi, et j'espère que c'est le cas du lecteur, je voulais savoir. Je voulais en être sûr. J'ai mis en doute l'existence de Dieu. J'ai également mis en doute la doctrine opposée de l'évolution. Je n'ai pas cherché à réfuter, j'ai vraiment fait des recherches et examiné soigneusement les preuves des deux côtés de cette question. Car cette connaissance, c'est le point de départ pour l'acquisition de toute connaissance. C'est le fondement même de la compréhension. Dans ma recherche en profondeur de cette question, j'ai vidé mon esprit de tout préjugé. Je cherchais la vérité, que ce soit ce que je voulais croire ou non. Il y a les deux possibilités pour les origines. Une création spéciale par un Dieu créateur et la théorie de l'évolution. Il est devenu intellectuellement à la mode d'accepter la doctrine évolutionniste. Elle a gagné l'approbation populaire dans la science et l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de dénominations se prétendant chrétiennes qu'ils l'ont acceptée, même si c'est seulement de manière passive. Cependant, quoique minoritaire, ils demeurent encore des scientifiques, des éducateurs et des groupes religieux fondamentalistes, tout aussi bien dans le judaïsme, qui s'accrochent à la croyance en l'existence de Dieu. Beaucoup de ces gens, cependant, particulièrement parmi les individus plus ou moins religieux, ont simplement supposé l'existence de Dieu. Pourquoi ? Simplement parce qu'on leur a appris cela depuis l'enfance. On le croyait dans les cercles dans lesquels ils vivaient ou auxquels ils étaient associés. Mais peu de ces gens l'ont démontré. Il va de soi, d'un autre côté, que peut-être la vaste majorité de gens qui acceptent la théorie de l'évolution, tout au moins passivement, a été simplement portée dans cette approbation par les lycées et les universités. Elle est devenue la chose érudite à savoir. La croyance opposée, une création spéciale, n'a pas été largement enseignée. Elle n'a pas été, objectivement, examinée. Trop fréquemment, les partisans de la théorie utilisent le stratagème psychologique selon lequel il s'agit d'un signe distinctif d'érudition que d'accepter l'évolution et d'un cachet d'ignorance ou d'infériorité intellectuelle que de douter de cette théorie. Tout cela montre que les gens tiennent, en général, à leur croyance simplement parce qu'on les leur a enseignées ou parce qu'elles ont été acceptées dans leur environnement social particulier. Les gens veulent appartenir à quelque chose. Ils sont d'accord avec leur groupe particulier. En général, ils croient ce qu'ils tiennent négligemment pour acquis sans examen ni preuve. Bien sûr, je sais bien aussi que les gens croient généralement seulement ce qu'ils désirent accepter. Dans la plupart des cas, les gens n'ont pas de contraintes à refuser ce qui est accepté dans leur environnement social ou géographique. Comme l'a dit un philosophe, la plupart des évolutionnistes invétérés acceptent la théorie à cause de leur répugnance ou de leur réticence à croire en Dieu. Comme le dit le livre qui déclare être la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 7, « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Tous les faits, les témoignages, les raisonnements logiques et les preuves du monde n'inciteront jamais quelqu'un à accepter ce contre quoi il a des préjugés. Car le préjugé est une barrière à l'entrée de la vérité dans un esprit. J'ai trouvé la preuve. J'ai été forcé de me rendre compte, à l'examen des faits, qu'il n'y avait aucune preuve à la théorie de l'évolution. C'est purement une théorie, une croyance, une foi non basée sur une preuve. Quoique ces ardents partisans la poussent vers le monde comme si c'était un fait démontré. J'ai trouvé la preuve de l'existence du Créateur Dieu. J'ai également trouvé la preuve que le livre appelé la Sainte Bible est en fait la révélation très inspirée par ceux du intelligent et omniscient de la connaissance essentielle, nécessaire et fondamentale et de l'instruction sans laquelle l'homme est incapable de résoudre ses problèmes, de prévenir ses maux ou de vivre dans la paix, le bonheur, la prospérité universelle et le bien-être abondant ici-bas. L'homme est le produit suprême de son Créateur. La Bible est le mode d'emploi de notre Créateur qui l'a envoyé avec son produit. Quel Dieu ? Un athée m'a écrit « Nous avons l'histoire de beaucoup de religions et de beaucoup de dieux. Lequel de ces dieux revendiquez-vous pour votre Dieu et comment savez-vous qu'il existe ? » C'est une question juste. Elle mérite une réponse. Oui, mes amis, « J'ai un dieu ». Les dieux de quelques nations ont été taillés par des mains d'homme à partir du bois, de la pierre ou d'une autre matière existante. Les dieux de quelques religions et individus ont été taillés à partir de l'imagination humaine et du mauvais raisonnement humain. Certains ont adoré le soleil ou d'autres objets inanimés de la nature. Tous ces dieux sont simplement des choses créées. La plupart d'entre eux formés et modelés par l'homme, donc inférieurs à l'homme. Mais celui qui a fait la création, celui qui a porté à l'existence tout ce qui existe, y compris toute autre chose faussement appelée Dieu, celui qui a créé toute la matière, la force et l'énergie, qui a créé toutes les lois naturelles et les amis en mouvement, qui a créé la vie et doté une partie de celle-ci d'intelligence, il est Dieu. Il est supérieur à toute autre chose qui est appelée Dieu. Lui seul est Dieu. La création est la preuve de Dieu. Mais pendant les deux siècles passés, en particulier, s'est développée dans le monde occidental, parmi des hommes qui rejettent Dieu, la maladie mentale de la théophobie. Il y a 200 ans, elle est apparue sous les expressions attrayantes populaires de déisme et de rationalisme. Ensuite, elle s'est masquée sous le nom attirant de la haute critique. Cette pseudo-érudition a employé, à mesure qu'elle avançait, des titres accrocheurs tels que progrès, développement et évolution. Elle a fait appel à la vanité intellectuelle d'un monde cherchant à tâtons dans l'obscurité spirituelle au cours d'une ère de diffusion considérable de la connaissance. Une création sans un créateur ? La théorie de l'évolution a fourni à l'athée une explication de la création sans un créateur. Mais ce rationalisme erroné n'a pas du tout réussi à expliquer les origines des choses et de la vie. Et aujourd'hui, les plus sincères d'entre les géologues et les biologistes avouent qu'ils ne savent pas comment la vie pourrait s'être développée à partir de la matière inanimée, passant des formes de vie simples aux espèces complexes et interdépendantes que nous voyons autour de nous et finalement à l'homme. La théorie de Lamarck sur l'usage et le non-usage, la sélection naturelle de Darwin et d'autres théories sont maintenant laissées de côté et la théorie des mutations explique seulement la présence de variétés moins aptes à survivre. Les connaissances étonnantes de la science. Supposez maintenant que nous nous bornons aux faits. Qu'est-ce que, alors, la science a en réalité établi ? La découverte et l'étude de la radioactivité ont démontré qu'il n'y a pas eu de matière de toute éternité. La radioactivité est décrite comme un processus de désintégration. L'ère atomique ouvre de nouveaux domaines à explorer. Peu après que Marie Curie ait découvert le radium en 1898, on s'est aperçu que le radium et les autres éléments radioactifs, comme nous le savons maintenant, émettent continuellement des radiations. Notez donc soigneusement ce que ce fait de science signifie. L'uranium est un élément radioactif plus lourd que le radium. Il a un poids atomique de 238,5. En se décomposant, il donne un atome d'hélium de poids atomique 4. répété 3 fois et ensuite la substance restante c'est le radium de poids atomique d'environ 226,4. Le radium n'est donc simplement que le produit final de l'uranium après qu'il a perdu 3 atomes d'hélium. Ensuite, la désintégration continue dans le radium. Et le produit final de ce processus de désintégration radioactif est le plomb. Bien entendu, ce processus requiert de grandes périodes de temps. La demi-vie calculée du radium est 1590 ans. Pour l'uranium, c'est beaucoup plus long. Je l'ai, moi-même, vu dans une chambre noire d'un laboratoire de rayon X. Une petite quantité de radium était placée sur un miroir à l'autre extrémité d'un tube creux et j'ai regardé dans ce tube au travers d'un verre grossissant. Sous cet agrandissement, ce que je voyais, c'était comme un ciel immense et sombre avec des milliers d'étoiles filantes venant vers moi de toutes les directions. En réalité, ce que je voyais, c'était les émanations de particules minuscules énormément grossies émises par le radium. Nous savons, donc, qu'il n'y a pas eu de matière de toute éternité. Les éléments radioactifs que l'on trouve aujourd'hui n'existent pas encore depuis assez longtemps pour avoir suivi le processus et aboutir au plomb. Si elle avait toujours existé, sans aucun moment défini de départ dans le passé, cette période de vie des éléments radioactifs aurait, il y a longtemps, abouti au processus. Tous les éléments radioactifs se seraient, il y a longtemps, désintégrés en plomb. Puisque ces éléments n'existent que depuis un certain nombre des finis d'années est que tout l'uranium, le radium, thorium et d'autres éléments radioactifs dans le monde aujourd'hui n'existent pas depuis ces nombreuses années. Il y avait un temps, avant ce nombre défini d'années dans le passé, quand ces éléments n'existaient pas. Nous avons ici la preuve scientifique certaine que la matière n'a pas toujours existé. Nous avons ici des éléments spécifiques certains qui, autrefois, il y a longtemps, n'existaient pas encore. Puis, il y a eu un moment, plus tard, où ces éléments sont venus à l'existence. L'évolution postule habituellement que les choses se passent graduellement à travers les processus naturels en déroulant lentement du présent. Essayez d'imaginer, si vous le pouvez, quelque chose venant à l'existence à partir de rien, graduellement. Votre esprit peut-il envisager une telle idée ? Je ne pense pas. Non, je pense, si vous êtes rationnel, que vous devrez accepter le fait d'une création spéciale et nécessairement instantanée. Et que quelque puissance ou quelqu'un avait nécessairement fait la création. Il y a une cause pour chaque effet. En acceptant ce fait inévitable, démontré par les découvertes de la science, de l'existence de cette grande première cause, vous avez accepté le fait de l'existence et de la préexistence du créateur, c'est-à-dire de Dieu. Mais comment expliquer la présence de la vie ? Comment la vie est-elle arrivée ici-bas ? La science a, également, appris quelque chose à ce sujet. Les plus sages parmi les anciens ne connaissaient pas ce que la science rend disponible aujourd'hui. Ainsi, il est démontré aujourd'hui que la vie vient seulement de la vie et que chaque espèce se reproduit seulement selon son espèce, selon Genèse, chapitre 1, verset 25. Les travaux de Tyndall et de Louis Pasteur dans le domaine des bactéries et des protozoaires ont finalement démontré scientifiquement, une fois pour toutes, dans ces domaines de l'infime, ce que Reddy avait démontré en premier avec les plus grands organismes. Toutes les avancées de la science médicale et chirurgicale dans le traitement et la prévention de maladies infectieuses sont basées sur cette grande vérité de la loi de biogénèse. La vie ne peut venir que d'une vie préexistante. Aucun fait de science ne peut être plus définitivement prouvé aujourd'hui. La vie ne peut pas venir de la matière inanimée. Il n'y a pas une once de vérité venant de la science pour rendre compte de la présence de vie sur la Terre par un moyen autre qu'une création spéciale pour la première grande cause originale, Dieu, qui est la vie et la source de la fontaine de toute vie. C'est maintenant absolument certain. Selon tout ce qui est rationnel, il a fallu une création réelle pour produire la vie à partir du non-vivant, de l'organique à partir de la matière inorganique. Quelqu'un ne peut pas rationnellement nier l'existence de mon Dieu à moins de pouvoir expliquer l'origine de la vie sans un créateur qui, lui-même, est la vie. Le créateur, donc, commence à être révélé par la science et par la raison comme un Dieu vivant, un Dieu en qui la vie se trouve et qui seul a communiqué la vie à tout ce qui en est pourvu. Je pourrais aller plus loin et vous montrer que ce que la science a découvert à propos de l'énergie et de son origine et des lois de la conservation de l'énergie démontrent également de manière définitive que ces œuvres ont été achevées depuis la création du monde. Comme il est dit dans Hébreu chapitre 4 verset 3 que la création matérielle est une œuvre finie qui n'est pas en train de se poursuivre maintenant. Voyons si la grande première cause est un être d'intelligence ou simplement quelques forces aveugles, muettes et inintelligentes. Regardez autour de vous. Vous admettez que la transmission de la connaissance à votre esprit est limitée aux canaux de vos cinq sens. Si maintenant je vous demande connaissez-vous quelque chose qui soit supérieur à votre esprit ? Voyez les planètes parcourant le ciel. Contemplez dans toute sa splendeur l'univers entier avec ses soleils et ses nébuleuses et galaxies. Oui, ces objets célestes sont inanimés. Ils n'ont pas d'esprit pas d'intelligence. Ils ne peuvent faire ce que vous pouvez faire c'est-à-dire penser, raisonner, dresser des plans et les exécuter selon une volonté délibérée. L'esprit humain est en mesure de savoir, de penser, de raisonner, de monter des projets et les faire aboutir. Il peut inventer et produire des instruments par lesquels il peut acquérir des connaissances sur le vaste univers ou sur la plus infime des particules. En développant des fusées et des ordinateurs, l'homme est capable d'envoyer des astronautes sur la lune et les faire revenir vivants. Il peut détourner le cours des fleuves et faire que les forces de la nature soient au service des besoins humains. Et maintenant, l'homme a appris comment libérer l'énergie de l'atome et utilise une puissance tellement énorme qu'il est capable, en fin de compte, d'annihiler toute vie de la Terre. Mais il demeure une chose qu'aucun homme ne pourra jamais faire. Il ne peut construire, faire, produire ou créer quoi que ce soit qui lui soit supérieur. Un homme peut prendre des matériaux existants et, à partir d'eux, construire une maison. Une automobile est une chose presque vivante mais l'intelligence et les pouvoirs requis pour l'inventer et la produire sont supérieurs à la chose produite. Vous suggérez que quelque chose que vous pourriez inventer, faire, construire ou créer pourrait vous être supérieur en intelligence et en capacité ou être supérieur à votre intellect insulterait certainement votre intelligence. Laissez-moi maintenant vous demander franchement. Croyez-vous honnêtement que quelque puissance ou quelque force de moindre intelligence que votre intellect vous ait produit ? Si vous ne croyez pas à mon Dieu, vous n'avez donc que la seule alternative de croire que quelque chose de moindre que votre intelligence vous a produit, qu'une inintelligence muette sans but précis a créé votre intelligence. La seule possibilité rationnelle c'est de reconnaître que la présence même de l'esprit humain est la preuve que la grande cause première est également l'intelligence suprême infiniment supérieure aux capacités de l'homme mortel. Supposez que vous pourriez ajouter à vos pouvoirs de raisonnement, de planification et de conception la puissance créatrice réelle de manière que vous puissiez projeter votre volonté n'importe où pour produire et créer ce que votre esprit pourrait planifier et désirer. Ensuite, supposez que vous ayez entrepris la conception, la création, la fabrication, le façonnement et la mise en mouvement d'un univers cosmique illimité avec des planètes et des soleils, des nébuleuses et des galaxies dans toute leur splendeur, chacune de ces vastes unités composées d'une construction aussi complexe et aussi élaborée que l'univers existant. Sur une de ces planètes, vous projetteriez et produiriez toutes les formes de vie qui existent sur la planète où nous sommes. Je ne dis pas reproduiriez car il n'y aurait pas d'univers présent à copier. Il y aurait des mondes à l'intérieur d'un monde allant jusqu'aux particules les plus infinitésimales de matière que nous ne pouvons même pas voir à l'aide des microscopes les plus puissants. Pensez-vous que votre intelligence sera à la hauteur de la tâche ? Réfléchissez-y. Est-ce rationnel, alors, de croire que quelques puissances ou quelques forces n'ayant même pas l'intelligence humaine auraient pu planifier, concevoir, créer, former, modeler, façonner, constituer et mettre en mouvement l'univers stupéfiant que nous contemplons ? La grande cause première qui a été la matière se révèle alors comme l'intelligence suprême et l'architecte de l'univers. Mais de nouveau, je dis, regardez autour de vous. Voici des êtres humains sur cette terre composés principalement d'éléments de matière certains et spécifiques de la matière organique vivante. Ces éléments de vie doivent être pourvus et rechargés par l'alimentation, l'eau et l'air. Aucun homme, avec toute son ingéniosité, sa science et ses équipements de laboratoire, ne peut produire de la nourriture, c'est-à-dire qu'il ne peut prendre de la matière inorganique ordinaire et la transformer en une substance vivante que nous appelons nourriture. Mais une puissance, une force, une intelligence ou un être a, d'une certaine façon à un certain moment, bien commencé le processus, un processus beaucoup trop merveilleux pour qu'un homme l'invente ou le produise. Et ainsi, du sol croissent l'herbe, les légumes verfeuillus, tous les autres légumes, les vignes et les arbres fruitiers, chacun avec sa semence en soi, chacun par cette semence se reproduisant d'après son espèce. Et c'est très bon. Quand un merveilleux petit grain de blé est mis en terre, une plante se développe et germe au-dessus du sol et, d'une certaine façon trop merveilleuse pour qu'un esprit humain comprenne ou imite cela, les éléments absorbés par les racines à partir de la terre sont utilisés par le germe de vie dans le grain de blé et de nouveaux grains de blé apparaissent. Pendant ce processus, le fer inorganique et d'autres éléments dissous dans la terre, absorbés par les racines et transportés dans le nouveau grain de blé, ont été en réalité convertis en matière organique qui peut être assimilée en tant que nourriture. Et ce même processus merveilleux a lieu dans la croissance hors du sol de toutes les graines, de tous les légumes, de tous les fruits et de tous les produits alimentaires. Quand nous mangeons de la viande animale, nous ne faisons que simplement consommer, en seconde attention, la végétation que l'animal a mangé. L'homme, avec toute sa science vantée, ses équipements techniques de laboratoire, avec tout son génie inventif, manque d'intelligence et de puissance pour produire un grain de blé ou convertir de la matière inorganique en alimentation vivante. Est-il, alors, rationnel de dire qu'il existe des forces ou des puissances sans aucune intelligence qui ont été capables de produire ce miracle vivant de la nourriture ? N'est-ce pas une intelligence beaucoup plus grande que celle de l'homme qui a conçu, créé et pourvu l'homme de tout cela ? Mais, maintenant, comparons la sagesse et l'intelligence de l'homme avec celle de Dieu qui a créé ses merveilles et les fait fonctionner. Le grain de blé que Dieu fait germer du sol est une nourriture parfaite. Mais, comme d'autres dons parfaits de Dieu, l'homme manque d'estimer la perfection sans prix du Dieu qui est toute sagesse et, entreprenant de continuer à améliorer les œuvres de Dieu, les pervertit, les pollue et les souille. Chaque parcelle de la perfection de Dieu que la main de l'homme a touchée, semble-t-il, cette main la salit, la gâtée et la polluée. Et le pauvre grain de blé, sans défense, n'est pas accepté. Dans les minoteries d'invention humaine vont les millions des boisseaux de blé sain. Et, là, l'homme censément intelligent le dissèque, supprime les douze éléments alcalins et produit pour la consommation humaine des sacs de farine blanche composés des quatre éléments d'hydrate de carbone acide avec un décolorant nuisible supplémentaire. De cela, la population humaine fait du pain blanc, des biscuits, des beignets, des pâtisseries, des desserts, des macaronis, des spaghettis, des sauces au jus de viande, etc., etc., mélangeant souvent la farine avec du sucre blanc raffiné et des graisses ou des matières grasses, une combinaison garantie pour détruire n'importe quel estomac à la longue. Oui, les raffineurs de sucre font la même chose au sucre. Et presque tous les produits alimentaires sur le marché, pour la consommation humaine, ont aujourd'hui séjourné dans les usines de l'homme ayant souffert des procédés de l'homme jusqu'à ce qu'ils aient été dévitalisés, vidés de leurs propriétés saines et passés de l'état de nourriture à celui de poison à action lente. Et ces aliments non nourrissants que l'homme a frelatés, dans sa soif de profit, ont produit dans le corps humain toute une série de maladies dont nos ancêtres, d'il y a quelques générations, n'ont jamais entendu parler. Résultat Aujourd'hui, des êtres humains meurent avant l'heure de défaillance cardiaque, d'autres de cancer. La population souffre de rhumatisme, d'arthrite, de diabète, de maladies rénales, d'anémie, de rhume, de fièvre, de pneumonie et de milliers d'autres maladies. Nous répondons à la publicité de la brosse à dents et du dentifrice et brossons frénétiquement nos dents, mais nos dents continuent à se délabrer et nous les perdons à un âge précoce à cause du manque de calcium et de fluor dans notre alimentation. Aujourd'hui, les Américains sont des gloutons sous-alimentés. Nous engloutissons bien trop de fibres végétales et cependant privons notre corps des minéraux et des vitamines essentielles. Il semblerait que l'homme ne soit pas très intelligent après tout. Ensuite, le Dieu qui a créé cette terre et toute la végétation nous a également dit de laisser notre terre se reposer chaque septième année. Mais l'homme est trop avide pour faire cela. Et ainsi, notre terre est usée et épuisée et d'aussi bons produits alimentaires naturels que sont les carottes, les betteraves et les navets manque-t-il des éléments minéraux et des vitamines nécessaires. Et l'industrie pharmaceutique devient riche en vendant des pilules de vitamines. À qui l'intelligence la plus grande ? Au Dieu qui a pourvu parfaitement à tous les besoins de toute vie ou aux humains avides, crédules, rejetant Dieu qui, dans la quête de profits plus grands et de plus de luxe pour eux-mêmes, ont spolié la nourriture même que Dieu a créé et nous a donné de ces qualités destinées à bâtir la santé et le corps. J'ai eu besoin d'une montre précise avec un cadran très plat pour voir la durée des émissions. Le seul modèle qui répondait à ce critère, c'était une montre de chemin de fer. J'en ai une, la montre de chemin de fer la plus excellente qui soit, une montre à 23 rubis. Mais elle ne garde pas l'heure parfaitement. Une ou deux fois par semaine, je dois l'ajuster d'une seconde ou deux si je veux être sûr qu'elle soit précise à la seconde près. Je l'ai réglée par rapport à la grande horloge de ma ville ou de celle de n'importe quelle ville américaine qui se trouve toujours au bureau de la Western Union. Mais même cette horloge n'indique pas l'heure parfaitement. Une ou deux fois par semaine, elle doit être ajustée d'une seconde ou deux à la grande horloge de la nation par télégraphe à partir d'une navale observatory à Washington DC. Là, au navale observatory, se trouve la grande horloge des Etats-Unis. Mais cette grande horloge des Etats-Unis n'est pas parfaite non plus. Elle aussi doit être ajustée et corrigée de temps en temps. Oui, elle est réglée à partir de la grande horloge de l'univers, en haut dans les cieux, par des astronomes. Là-haut, dans le ciel, se trouve l'horloge maîtresse qui ne fait jamais d'erreur, est toujours à l'heure, jamais en retard, même d'une fraction de seconde, les corps célestes qui parcourent les cieux. Maintenant, vous, monsieur, le sceptique, si je vous fais voir ma belle montre très précise de chemin de fer à 23 rubis et que je vous dise qu'elle n'a pas été faite dans une usine, après tout. Que, en fait, elle n'a pas du tout été conçue, projetée, assemblée par un horloger. Que c'est une sorte de hasard, que les minerais de fer se sont extraits eux-mêmes du sol, raffinés eux-mêmes, formés et façonnés eux-mêmes en de petites dents délicates, en rouages et en d'autres pièces. Que le silicium s'est extrait lui-même du sol et s'est transformé en cristal de verre. Que le boîtier en or s'est raffiné tout seul, a pris la forme tout seul. Que les roues dentées et le grand nombre de petites pièces se sont assemblées tout seuls ensemble dans ce boîtier, se sont remontées tout seuls et ont commencé d'eux-mêmes à marquer l'heure et à la garder presque parfaitement. Eh bien, si je devais essayer de vous dire quelque chose de la sorte, vous me diriez que je suis un fou ou un imbécile. N'est-ce pas ? Certainement. Vous savez que la présence de cette montre est la preuve rationnelle et positive de l'existence d'un horloger ou d'horloger qui ont réfléchi sérieusement sur cette réalisation, l'ont projetée, l'ont formée, l'ont façonnée, l'ont assemblée et ont commencé à la remonter. Mais alors, vous, monsieur le sceptique, vous regardez dans le grand et vaste ciel l'horloge maîtresse de l'univers qui ne manque jamais une seconde, la montre parfaite par laquelle nous devons constamment régler toutes nos montres imparfaites faites par l'homme et vous me dites que tout cela est arrivé par hasard. Il n'y avait pas de grand horloger. Aucun esprit maître qui a sérieusement réfléchi et projeté ce vaste univers, l'a créé, a mis chaque étoile et planète à sa place exacte et a lancé les innombrables corps célestes dans leurs courses à travers l'espace, chacun dans son orbite prescrite, dans sa précision régulière. Non, il s'est façonné de lui-même, s'est assemblé de lui-même, s'est monté tout seul et a commencé à fonctionner de lui-même. Il n'y avait aucune intelligence, aucune planification, aucune création, aucun dieu. Mais dites-vous cela ? Si vous le faites, je réponds que je n'ai aucun respect pour votre intelligence. Et le dieu que je reconnais vous répond, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de dieu. Psaume 14, verset 1 et également le psaume 53, verset 1. Si vous regardez autour de vous et observez avec quel degré d'intelligence a été projeté, exécuté, tout ce qu'il y a dans la nature, dans la flore et la faune, tout ce que nous voyons à l'exception de la détérioration, de l'endommagement, de la pollution des belles œuvres de dieu par la main maladroite de l'homme qui ignore et rejette dieu et ensuite dites que vous doutez de l'existence d'un dieu créateur qui est toute sagesse, toute omniscience et toute puissance, alors je n'ai pas beaucoup de foi non plus dans vos processus rationnels ou dans votre sincérité en tant que chercheur de la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501